Mesdames et Messieurs, nous allons raconter dans quelques minutes. Nous vous invitons à vérifier que vous n'avez rien oublié à bord. Ok, là je me trouve actuellement à Tadine. On va voir ce qu'il va se passer sur la route. Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on a de quoi grignoter, de quoi manger. Et puis... Est-ce qu'on a de quoi manger ? Est-ce qu'on a de quoi manger ? Durant ma pause, je voyais qu'il y avait un chantier derrière cette voiture. Mais je ne voyais personne. Je me décide donc de me lever et d'aller voir de plus près. Je rencontre Atcho, c'est un peu lui qui supervise le chantier. Atcho, tu peux me dire ce qu'ils sont en train de faire les garçons ? Ils sont en train de faire la restauration des citernes. On a un programme de rénovation du temple. Et en même temps, la mairie nous a demandé de restaurer la citerne. Si j'ai bien entendu, l'Evangile est arrivé dans une tribu plus au nord. Elle est arrivée où ? La tribu de Roux. Je ne connais pas ton histoire. Parfois, on sait que l'arrivée de Roux. Quelle année ? Je ne sais pas. D'accord. On va se renseigner sur l'histoire de l'Evangile. Et puis, on va aller sur les routes. Et puis, on va voir qui sera apte à nous parler de l'Evangile qui est arrivé. On est bon ? Merci. Olé ! Les citernes ont été construites par les missionnaires de l'époque, dû au manque d'eau dans certaines zones. On me dit qu'à la tribu de Necce, plus au nord, il y a Apassa. Il connaît l'histoire de l'arrivée de l'Evangile. On va essayer de le trouver pour en savoir un peu plus. Bonjour. Bonjour. C'est pour Necce. Necce, c'est vers où ? Moi. Ah, merci beaucoup. Bon. On va devant. Action. C'est bon, les papas ? Vous allez où ? Necce. Ah, Necce ? Allez-moi, je vais à Necce. Olé ! Ambiance chaleureuse dans la voiture. Je suis avec des garçons de Tadine. Ils vont déposer leurs cousins sur Necce. Ils me proposent en même temps de me déposer chez Apassa. Ok, c'est au-dessus, Cédric. Eh, merci de l'équipe. Ok, merci. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a un peu de monde. Je ne sais pas si c'est là. J'ai réveillé Apassa dans sa sieste. Il me dit que ce n'était pas grave. Mais bon, j'étais quand même gêné. Alors, c'est juste une question. C'est juste une question. C'est juste de me raconter l'histoire de l'Évangile sur Mar. Je sais qu'il y aura des choses à raconter, mais voilà, c'est bon pour la question. L'Évangile est parti de Jérusalem. Là, atteint la Nouvelle-Calédonie le 9 avril de Moïse 141. En particulier, la Nouvelle-Calédonie, en particulier dans l'île de Mar et dans la tribu d'Euron. C'est les deux Samois. Les deux Samois s'appellent Tataïe et Taniyala. Des rares entangiers, quoi, c'est Samois. À l'Étial à Chepri, il y a une démonstration de puissance à travers le dieu du Gonchef, le dieu de Tataïe et Taniyala. Alors, le dieu du Gonchef, à travers la démonstration de puissance, à travers l'Esséia au dieu de Tataïe et Taniyala, mais il a vu trois fois, il a essayé d'abattre le dieu de Tataïe et Taniyala, mais il voyait que le dieu de Tataïe et Taniyala est le plus grand qu'il sentit. C'est pour ça qu'il a reçu le dieu de Tataïe et Taniyala. Mais quand il a vu que la puissance du dieu de Tataïe et Taniyala est le plus grand, il l'a surnommé, « ma casés », ça veut dire que, plus fort que tous les casés, il n'y a rien à voir dans l'évangile. Il n'y a rien à voir, mais il n'y a rien à voir, mais il s'en compte. Bien, voilà notre quête sur l'arrivée de l'évangile sur Marie, touche à sa fin, là, direction le sud. Si il y a une voiture qui s'arrête, tant mieux. S'il n'y a pas de voiture, tant mieux quand même. Allez, c'est parti vers la découverte.